Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Big QSO, votre émission radio amateur dédiée à la passion de la communication sans fil. Je suis Dimitri, F4FLH, et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un moment d'échange et de découverte. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Fred, F5OZK, un radio amateur chevronné, passionné, qui partagera avec nous son expérience et son histoire qui fait de lui un radio amateur tout à fait particulier. On aura l'occasion d'en apprendre davantage sur son parcours, ses réalisations et également son histoire palpitante. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous rappeler l'importance de votre participation et de votre soutien. En vous abonnant au podcast le Big QSO, vous ne manquerez aucun épisode et vous resterez connecté à notre communauté grandissante. On vous encourage également à partager ce podcast avec vos amis, vos familles ou toutes les personnes intéressées par la communication sans fil. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons échanger, apprendre et grandir ensemble. Nous sommes reconnaissants également de tous les retours que vous nous avez fournis. Nous les avons pris en compte ou nous travaillons également dessus et nous vous remercions de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Maintenant, préparez-vous à une conversation enrichissante avec notre invité, Fred, F5OZK. On a hâte de découvrir son histoire, ses connaissances et sa passion pour notre activité. C'est parti pour le deuxième épisode du Big QSO. Salut Fred. Salut Dimitri. Je te remercie d'avoir accepté cette petite invitation. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Parfait. Moi, je te connais un petit peu. Je connais un petit peu ton histoire. Pour moi, c'est quelque chose qui me plaît toujours d'écouter, donc je vais prendre un grand plaisir. Les copains ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé dans le milieu du radio amateur ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Comment tu as débuté cette passion ? C'est une longue histoire qui date d'il y a 45 ans en arrière. Et oui, je ne suis plus tout jeune maintenant. Mais à cette époque-là, mes parents m'avaient offert à mon anniversaire un radio réveil. À cette époque-là, c'était la grande mode. Et je me souviens, étant minot, je devais avoir une dizaine d'années à l'époque. Et je passais des soirées à écouter la BBC, Radio-Canada International, enfin des choses comme ça qui se passaient sur les ondes courtes. Parfois, je n'y comprenais rien, mais ça venait de loin et ça me fascinait. Et au fil du temps, comme mes parents voyaient que je prenais du plaisir à écouter les ondes courtes, il m'avait offert, dans le cadre d'un anniversaire, une paire de taquis walkies. Bon, après, c'était compliqué pour moi de trouver toujours un correspondant ou de trouver quelqu'un. Alors, je jouais avec mon frère, évidemment. Enfin, il n'était pas toujours disponible, mais j'avais toujours cette fascination de pouvoir discuter dans une paire de taquis walkies. Et puis, un jour, j'ai laissé le taquis walkies allumé avec le squelch, parce que ça n'y mettait qu'en FM à l'époque, en espérant pouvoir entendre une voix qui venait de l'au-delà. Et ce jour-là est arrivé, j'ai entendu quelqu'un qui discutait. Je prends le micro, puis je fais « Allô, allô, vous m'entendez ? » Et puis la personne dit « Oui, oui, je t'entends très bien ». Et en fait, il s'avère que c'était un civiste qui était à proximité de mon domicile à l'époque. Et voilà, j'ai discuté avec lui et je lui ai demandé « Mais est-ce qu'il avait aussi une paire de taquis walkies ? » Il m'a dit « Non, 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 j'ai une CB, etc. » Alors, j'ai dit « Ah, c'est quoi ce truc-là ? » Alors, il m'expliquait un petit peu ce que c'était. Et puis, en école secondaire, enfin, quand je suis rentré, enfin, fin d'école secondaire, j'irais même au début du collège, en sixième, j'ai un copain de classe qui était déjà équipé d'un poste de CB, qui est toujours un ami d'ailleurs. Il n'a jamais passé sa licence, mais il ne fait même plus de radio. Mais c'est grâce à lui que j'ai commencé. Alors, j'ai pu tâter pour la première fois un émetteur radio avec un micro, etc. Et j'ai fait de la CB localement et j'ai trouvé ça superbe. Et voilà, quand j'ai eu l'âge de travailler un petit peu pendant mes vacances scolaires, je me suis offert, avec mon premier salaire, je me suis offert mon premier poste de CB avec ma première antenne, ma première alimentation. Et puis voilà, ça a démarré comme ça, en fait, où j'ai fait de la Citizen Band pendant de nombreuses années. Voilà, en gros, comment ça a commencé. Et après, tu as passé ton examen radioamateur. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'encore fallait-il savoir qu'il existait des radioamateurs que je ne savais pas à l'époque. Et je me suis tout de suite mis à la longue distance au DX, puisque moi, c'était ça qui me fascinait le plus. C'était de pouvoir contacter des stations étrangères ou quand ça venait de loin, etc. Et donc, j'ai fait beaucoup de BLU. C'est comme ça que j'ai démarré vraiment. Et en discutant avec d'autres CBIS qui aimaient aussi la BLU, un jour, j'ai découvert le monde radioamateur. Et puis, une fois, je suis tombé sur un radioamateur, justement, sur le 27 mégas, qui, lui, était sur la bande 28, mais qui était descendu sur le 27. Et je suis tombé, donc, sur un vrai radioamateur. Et là, je lui ai dit, mais voilà, j'aimerais bien un jour devenir radioamateur, parce qu'il m'a expliqué ce qui découlait, la possibilité d'avoir plusieurs bandes de fréquence, plusieurs modes de modulation, etc. Et il m'a dit, il faut contacter le REF. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça, le REF ? Il m'a dit, ben voilà, c'est le réseau des émetteurs français, notre association nationale. Il m'a donné le numéro de téléphone. Alors, à l'époque, le REF était sur Paris, Square Truden, je pense que certains vont certainement s'en souvenir. Et je les ai appelés au téléphone et ils m'ont dit, ben écoutez, oui, il n'y a pas de souci, je vais vous communiquer le numéro de téléphone du président des radioamateurs de votre département. Contactez-le, allez le voir et puis il vous expliquera tout en détail. Donc, j'ai pris contact avec mon premier visuel radiomateur qui était Raymond F6 ASR. Son âme, maintenant, il est décédé, mais c'était un OEM charmant. Et quand il m'a demandé de venir chez lui pour tout m'expliquer, je suis rentré là-dedans. Pour moi, c'était la caverne d'Ali Baba. Il y avait des émetteurs, des récepteurs, des QSL accrochés partout sur le mur. Et moi, j'étais tout jeune et ça faisait rêver, quoi. Ça marque les esprits. Ça marque les esprits, mais je pense que beaucoup ont démarré comme ça. Et il m'a dit, ben voilà, je te conseille de passer par un radioclub qui était à l'époque, enfin qui était, qui l'est toujours, F5 KKD, le radioclub de Sevran. Et que tu connais très bien, puisque c'est là qu'on s'est connus, mon cher Dimitri. Tout à fait, mais je le connais bien, ce club-là. Voilà, et donc, j'ai fréquenté ce club tout au départ. Et j'ai suivi des cours, pas vraiment, en disant qu'il n'y avait pas de cours qui se profilaient à cette époque. Mais on m'a conseillé d'acheter tel et tel bouquin pour m'aider dans la licence. Et les copains m'ont un petit peu aidé sur place quand je bûchais sur quelques questions. Et en définitive, comme j'étais en pleine période d'études, pour moi, la chance que j'avais, c'est que, comme je brassais dedans, ça ne m'a pas paru si compliqué que ça, en définitive. Tu as mis combien de temps pour la passer ? Je l'ai passé en deux étapes. J'étais un petit peu pressé parce qu'à cette époque, il y avait encore l'épreuve de télégraphie, l'épreuve de législation et de technique. Et j'ai voulu me débarrasser rapidement de la législation et de la technique. Il m'a fallu à peu près un mois pour réviser quotidiennement. Encore une fois, j'ai eu la chance, j'étais pendant mes études, donc il y a des formules que je connaissais. Il suffisait après de pratiquer un peu. En un mois de temps, j'ai passé ma licence. Alors, à l'époque, il y avait les FA, FB, FC, FD et FE. Même, au bout de trois ans de FD, tu devenais FE. Donc, j'ai passé ma FC1 au ZK tout au début. Et j'ai voulu me débarrasser de ça au plus vite. Et une fois que ça s'était fait, on ne pouvait se représenter à l'examen que trois mois après. Donc, là, le challenge pour moi, je me suis dit, maintenant, j'ai trois mois devant moi pour apprendre la télégraphie. Et j'ai appris la télégraphie en trois mois de temps. Voilà. Chapeau. J'ai eu un petit coup de pouce et que j'ai été musicien, vie antérieure. Donc, j'ai l'oreille musicale et j'avoue que ça m'a aidé un petit peu. Oui, ça aide beaucoup. Donc, au bout de trois mois, je suis passé FD1 au ZK. Et au bout de trois ans, FE1 au ZK. Et par la suite, il y a eu une réforme sur les indicatifs où je suis passé F5. OK. Donc, te voilà radio amateur. Et à l'époque, quel type de trafic tu te mets ? Est-ce que c'est directement dans du DX, dans du numérique ou autre chose ? Alors, il y a un peu de tout. J'ai toujours été ouvert à tout type de transmission. Je n'ai jamais dénigré un moyen de transmission plus qu'un autre. J'ai presque tout essayé, en fait, à vrai dire. Au moins, je me suis intéressé à presque tout. Dans l'immédiat, ça a plutôt été la BLU, le DX, la BLU et la télégraphie, que je continue toujours. Du reste, je prenais beaucoup de plaisir à ça. Mais quand on est nouvel indigativé, certains le savent. On a tout de suite envie de se challenger avec le DXC. Donc, voilà, j'ai fait beaucoup de trafic radio, en phonie et en télégraphie. Et quelques temps après, j'ai démarré sur du numérique, enfin, numérique, si on peut appeler ça comme ça, dans un premier temps avec du RTTY. Donc, j'ai fait pas mal de RTTY, j'ai fait de l'Amtor, j'ai fait du paquet radio. Enfin, voilà, j'ai essayé de me mettre à jour un petit peu avec tout ça. Et au fil du temps, j'ai fait l'acquisition d'un ordinateur. Parce qu'à cette époque-là, l'informatique n'était pas encore complètement développée comme aujourd'hui. L'Internet n'existait pas, donc il fallait se débrouiller avec les moyens du bord. Oui, et puis en plus, pas dans les stations radio, en plus. Il n'y avait rien, quasiment. Non, 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 il n'y avait rien. Et puis, pour faire du RTTY, j'ai utilisé, pour ceux qui connaissent, un tonneau 5000. C'est un appareil que j'ai toujours du reste et qui était formidable pour ça. Donc, on avait un clavier à part et puis on se débrouillait directement avec cet appareil qui transcodait en RTTY. C'est vrai que j'appréciais beaucoup ce type de transmission. Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas mal. Et puis, en plus, ça reste encore, ça reste toujours viable. Tu peux toujours l'utiliser et en faire. Oui, absolument. Bon, maintenant, il y a l'informatique qui permet de le faire aisément en passant par une interface ou une carte son. Donc, je ne l'utilise presque plus. Mais il est toujours là. Il décode aussi la télégraphie. Alors bon, j'en fais toujours. Mais quand ça va de très grande vitesse, là, j'avoue que j'ai un peu de mal à assurer. Mais l'appareil m'aide dans ce cas de figure. Ça te chope quelques lettres ? Ça me rectifie les fois où je fais quelques petites erreurs. Mais après, sur une vitesse standard, sur un QSO, là, je m'en sors tout à fait bien. OK. Et ce que je fais, c'est que tu t'es lancé aussi dans le trafic satellite ? Alors ça, oui. Au bout de quelques années de trafic, je me suis intéressé à plusieurs choses. Je me suis lancé aussi dans la télévision. Alors, on avait un spécialiste au Radio Club à l'époque. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Dimitri. L'ami Bernard F6JYH. Que je salue en passant, s'il m'entend. Il était en retraite à l'époque. Il était un fan de télévision amateur. Donc, j'ai essayé de me lancer aussi un peu dans ce mode de communication. Au moins, dans un premier temps, à faire du décodage. Mais je n'ai jamais vraiment accroché. Parce que, pour diverses raisons. Après, je trouve géant ces types-là qui se donnent à fond dans le domaine technique, dans l'aspect technique, pour pouvoir transmettre une image ou une mire. Il y avait très peu de personnes qui en faisaient à l'époque. Quand on avait fait le tour, on avait vite fait le tour. Donc, je me suis lancé un peu là-dedans, mais sans vraiment finaliser la chose. Mais Bernard avait aussi une autre passion. C'était justement le trafic par satellite. Et là, ça m'a passionné. Ça m'a passionné parce que je me suis dit, c'est encore à la fois faire du DX, c'est du challenge, faire encore de la télégraphie. Mais cette fois-ci, en passant par des ondes type VHF, UHF et SHF, pour pouvoir contacter de grandes distances. Et donc, j'ai découvert, c'est plutôt Bernard qui m'a fait découvrir un peu ce moyen de communication où j'ai tout de suite adhéré. Donc, il a fallu que je me lance. Enfin, il a fallu. Je me suis aussi challengé de me lancer dans cette aventure, qui n'est pas aussi simple que ça, mais ça m'a abouti à pas mal de choses. Alors, remis avec Bernard, c'était quoi tes premières expériences ? Alors, mes premières expériences, ça a déjà été l'écoute. C'est comme tout, il faut faire de l'écoute avant de faire de la transmission. Donc, Bernard me donnait les fréquences en BLU, notamment en VHF ou en UHF, où on pouvait entendre de la communication satellite. Alors, je me suis mis sur ces fréquences, mais au préalable, il a bien évidemment fallu que je m'équipe d'antenne parce que ce n'est pas avec une simple discone ou une antenne verticale qu'on peut se permettre d'entendre des satellites aussi le mointain. Et donc, je me suis équipé en antenne avec une BIM VHF, UHF. Et puis, j'ai commencé à faire mes premières écoutes. Et j'ai trouvé ça superbe de pouvoir entendre des stations lointaines. Alors, c'était un peu complexe parce que beaucoup connaissent maintenant cette histoire d'effet Doppler, où en fait, quand la transmission avance dans le temps, forcément, vous avez un décalage en fréquence qui s'effectue. Et il faut suivre cette fréquence. Donc, je trouvais ça assez fabuleux de pouvoir en arriver à ce stade et pouvoir suivre un QSO. Et après, il a fallu que je passe à l'émission. Alors, passer à l'émission, ça veut dire pouvoir transmettre sur une bande et recevoir sur une autre. Alors, à cette époque, les satellites qui étaient les plus usuels, c'étaient Oscar 10, Oscar 13, il y avait quoi ? Il y avait FO 29, Oscar 51, je crois, qui est encore un petit peu en activité, RS 12, RS 15. Alors, je pense que tout ça, puis j'ai fini par de l'Oscar 40. Alors, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais pour rentrer un petit peu plus dans le détail, si je prends Oscar 13, le premier satellite sur lequel j'ai fait mes tout premiers QSO, je rappelle, c'est un satellite qui a été lancé en 1988, et moi, j'ai passé ma licence en 89, donc c'était tout neuf. Et c'est un satellite, en fait, où la montée se faisait ou en BELU ou en télégraphie sur le 144, et la descente se faisait sur le 435, donc en 70 cm. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, il faut savoir que ces satellites, c'était des satellites elliptiques, circulaires, c'est-à-dire défilants, voilà, je cherchais le mot merci. Et sur ces satellites défilants, vous avez forcément un périgée et une apogée. Alors, l'apérigée, c'était 4000 km à peu près, par rapport à la surface de la Terre, et l'apogée, c'était à plus de 35 000 km. Donc, l'avantage, c'est que ce satellite, lui, tournait autour de la Terre. Donc, ce qui veut dire que quand il fallait pointer dessus, il fallait avoir les éphémérides, c'est-à-dire orienter les antennes dans le bon sens, avec une bonne polarisation. Je ne vais pas spécifiquement rentrer dans le détail, mais les satellites tournant aussi sur lui-même, c'était les polarisations circulaires. Alors, je ne savais pas, à l'époque, qu'il existait des antennes à polar circulaire. Alors, j'avais un choix à faire, où il fallait que je me mette en polar horizontal, ou en polar vertical, avec mes BIM, ou alors acheter une antenne en polar circulaire. Mais j'ai voulu essayer de... Je dirais de faire un juste milieu, parce que j'aimais bien aussi faire la BLU, sur le 2 m, il y a des challenges VHF de temps en temps, ou UHF, et ça, j'aime bien aussi faire de la BLU sur ces bandes-là. Donc, j'ai opté pour la polarisation horizontale. Alors, l'avantage, l'inconvénient, l'avantage de la polarisation horizontale, c'est que je pouvais l'utiliser aussi bien sur des contests terrestres, mais je pouvais aussi l'utiliser sur satellite. Et là, c'est le côté inconvénient, c'est que comme le satellite tourne sur lui-même, ça génère forcément du fadding, donc les signaux n'étaient pas complètement stables. Je pouvais l'avoir de temps en temps, quand le satellite était en périgée, je pouvais avoir des signaux à 59, mais quand il était en apogée, c'était un peu plus compliqué, parce qu'au fait de la distance. Alors, j'ai fait pas mal de QSO en télégraphie, en CW, et voilà, je trouvais ça amusant. Après, je pense que tu vas certainement me poser la question de savoir quels moyens techniques j'utilisais pour faire ces contacts. Oui, tout à fait. Comment tu as commencé là-dedans ? Qu'est-ce que tu as pris ? Alors, c'était plus sport à l'époque, parce que je n'avais pas de transceiver qui me permettait d'avoir des bibandes et de corriger l'effet Doppler comme ça existe aujourd'hui sur des émetteurs type FC 736 ou FT 847, ou à la limite, comme 910 ou TS 2000, si on veut parler sur les trois plus grandes marques. Donc, j'ai commencé avec un simple émetteur-récepteur VHF et un émetteur-récepteur UHF séparé. Donc, je passais en émission sur l'un et j'écoutais la réception sur l'autre. Après, quand le satellite pointait son nez, il fallait pointer les antennes dessus. Donc, il fallait un rotor site et un rotor azimut pour pouvoir faire l'élévation des antennes. Et tu vas me dire, mais comment est-ce que je pouvais connaître les positions d'antennes, sachant qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore équipé informatique. Alors, la revue Radio Ref de l'époque avait une rubrique spatiale satellite. Et sur cette rubrique-là, ils publiaient tous les mois les éphémérides des satellites les plus courants comme Oscar 10, Oscar 13 ou les faux 29. Et je récupérais ces éphémérides écrites. J'en faisais des photocopies. Et puis, quand le satellite se présentait, je regardais sur mon tableur où est-ce qu'il faut que j'oriente mes antennes par rapport à Paris, puisque les éphémérides étaient faites par rapport à Paris à l'époque. Et où est-ce qu'il fallait que j'oriente mes antennes à telle heure, à tel moment. Et puis, tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, je ne sais plus, il y avait l'élévation qui correspondait et l'azimut qui correspondait. Donc, tout ça, c'était manuel. Maintenant, tout est automatique. Maintenant, tout est automatisé, absolument. Ça aide beaucoup. Et même pour corriger l'effet Doppler. Parce que, à l'époque, l'effet Doppler, quand tu te mettais en fréquence, tu lançais appel, il y a une station qui te répondait, tu répondais derrière. Puis, quand elle revenait, elle était complètement décalée en fréquence à cause de la vitesse de déplacement du satellite. Donc, il fallait jouer du vernier pour la réception, mais aussi pour les missions pour faire en sorte, à chaque fois, d'aide stable. Maintenant, les appareils modernes permettent d'avoir déjà des mi-bandes et mi-modes sur le même transceiver. Et puis, l'effet Doppler se corrige automatiquement. Et vous avez même des interfaces du type EA4TX qui permettent informatiquement d'orienter les antennes de façon automatique et de libérer les mains et de faire un QSO beaucoup plus stable. Pour ne pas faire de publicité, mais je crois que Amradio Deluxe le fait et Mac Doppler sur Mac donc, gère la polarisation, enfin, l'orientation des antennes et y compris l'effet Doppler maintenant. Ça devient vraiment très pratique. Oui. Malheureusement, on n'a plus autant de satellites qui trafiquent dans ces modes dans ces modes de l'époque. Mais bon, maintenant, on a les moyens techniques. Donc, ça, c'est déjà plutôt pas mal. Après, dans les satellites, il y a eu l'AO-51 qui montait en 144, descendre en 435 qui fonctionne lui en FM. Le FO-29, pareil, montait en 144, descendre en 435 en télégraphie et en SSB. Et il y avait deux satellites russes aussi qui m'amusaient beaucoup. où, c'était le RS-12 et RS-15. Alors, le RS-12, c'était un... Enfin, on va commencer plutôt par le RS-15. Le RS-15, en fait, c'était un satellite russe où on montait en 144 et la descente, elle se faisait sur 29 mégas. Elle se faisait sur le 10 mètres. Donc, c'était sport. Mais bon, on ne pouvait pas avoir d'élévation avec une antenne décamétrique. Donc, on essayait de réceptionner comme on pouvait. Et le RS-12, alors lui, c'était un satellite décamétrique. Ça existait. Oui, satellite russe. On montait sur le 21 pour descendre sur le 29. Voilà. On a encore des parties, des portions de fréquences en décas qui sont allouées au trafic satellite. Oui, absolument. Bon, encore faut-il qu'il y ait des satellites maintenant opérationnels sur ces bandes. Mais effectivement, sur l'IRU, vous avez des parcelles de fréquences qui sont attitrées pour le trafic satellite sur les bandes décamétriques. Alors, pour certains qui se posaient la question et qu'il y a du trafic satellite en décamétrique, ben oui, ça existait. Ça existait. Il y a quelques QSL. Et j'ai finalisé avec... Oui, vas-y. Oui. Excuse-moi. Non, mais je t'en prie. J'ai finalisé avec Oscar 40. Alors, Oscar 40, qui était un satellite qui était déjà un petit peu plus récent, mais qui a subi quelques malversations au fil de sa naissance, on va dire ça comme ça, puisqu'à l'époque, la montée... Alors, c'était pareil, un satellite SSB et télégraphie pour les modes. Et la montée se faisait en 400 mégas pour avoir une descente en 1200. Donc, il fallait déjà être équipé en 1200 mégas. Et sur le 1200, la partie émetteur du satellite est tombée en panne assez rapidement. Donc, j'ai fait quelques QSO sur ce mode-là, mais c'était très court. et donc, ils ont mis en service l'émetteur de 2,4 gigas. Donc là, il a fallu encore s'équiper. Alors là, bon, en antenne 2,4 gigas, on se fabriquait des antennes Alice qui étaient déjà un petit peu plus faciles à fabriquer puisque les côtes étaient relativement courtes. Donc, pareil, monter en 400 mégas pour redescendre en 2,4 gigas. Donc, ça, j'ai pu le monter assez facilement sur le mât de mon moteur de site et d'azimuth. Et ce qui m'a permis aussi de faire pas mal de QSO, mais bon, ce qui est à 40, malheureusement, n'a pas une durée de vie relativement courte. Voilà, mais c'était très intéressant. Et après, voilà, il y a eu une succession de satellites. Moi, j'ai déménagé entre-temps, je n'étais plus équipé, etc. Et maintenant, il y a Q100 que beaucoup connaissent. alors qu'il est un satellite géostationnaire, c'est-à-dire qu'il tourne sur un point fixe en même temps que la rotation de la Terre. Donc là, il faut s'équiper d'une parabole et la montée se fait en 2,4 gigas pour descendre en 10 gigas. Donc, c'est déjà, il faut avoir des émetteurs et des récepteurs un peu plus conséquents. Mais il a un cône de tir qui... Il couvre toute l'Europe, l'Afrique et une partie des Etats-Unis... Enfin, l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Une partie du Brésil côté Est... Enfin, côté Ouest, pardon. Et côté Est, ça va jusqu'à l'Indonésie, la Chine et la Russie. Mais donc, c'est pareil, c'est intéressant, techniquement parlant. Mais bon, en Afrique, il n'y a déjà pas beaucoup de radiomateurs qui trafiquent sur satellite encore moins, à part des expéditions de temps en temps. Sur le Brésil, il y en a quelques-uns. Enfin, c'est relativement limité et ça ne m'a pas, pareil, pas plus passionné pour autant. Mais par contre, ça m'arrive d'écouter. Pour ceux qui nous écoutent, il existe des web SDR. Il existe un web SDR sur lequel vous pouvez au moins écouter le trafic sur QO100 avant de pouvoir émettre. Si vous voulez l'adresse, c'est sail. Ça s'écrit e-s-h-a-i-l .bact b-a-t-c .org .uk slash n-b-t Voilà. Je ne peux pas éventuellement vous le redonner par écrit. On le mettra dans les commentaires. Oui, dans les commentaires ou sinon sur votre moteur de recherche favori. Vous marquez web SDR QO100 et puis vous tomberez sur celui-là. Il n'y a pas de... C'est un site anglais qui fait ça et c'est pas mal. C'est pas mal. On peut pas mal écouter mais bon, on entend toujours les mêmes personnes parce que peu de gens finalement sont équipés et j'ai moins été attiré par ce trafic par satellite. Tout à l'heure, tu me parlais de satellite russe Oui. et un peu plus gros. Donc, on est toujours il y a 30 ans en arrière. L'ISS n'existe pas encore. On avait un satellite qui s'appelait Mir et tu as un rapport un peu particulier avec cette station. En effet, oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Mir, ça a été le prédécesseur de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Il existait la Station Spatiale russe, Mir, Mir qui veut dire paix en russe d'ailleurs. C'est un peu paradoxal au vu des événements d'aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. Et sur Mir, il y avait une station radio amateur, notamment en paquette radio qui était actif en permanence. Et comme je faisais pas mal de paquettes radio à l'époque, je me connectais assez régulièrement sur la Station Spatiale avec un petit encodeur qui est un PK-88, le petit frère du PK-232 pour ceux qui l'ont connu. Du mythique 232. Oui, le mythique 232. Là, c'était le 88 qui faisait uniquement le paquette que j'ai toujours d'ailleurs à la maison. Toujours la Station Paquette Opérationnelle mais qui fonctionne, qui pourrait fonctionner pour de la PRS éventuellement. Mais bon, du coup, je laissais quelques messages sur la Station quand elle passait et puis je recevais d'autres messages, d'autres radiomateurs à l'autre bout du monde et puis on échangeait comme ça par voie radio mais uniquement en passant par le paquet numérique. Et à cette époque, évidemment, je me suis doté d'un ordinateur ce qui m'a facilité beaucoup les choses et j'ai fait l'acquisition d'un fameux logiciel qui s'appelle Instant Track. Un logiciel qui fonctionnait sous dos à l'époque et qui permettait justement d'avoir les positions de différents satellites y compris la Station Spatiale Mir à l'époque. et on téléchargeait des éphémérides sur un site spécifique des Etats-Unis. Ça permettait de remettre le logiciel à jour mais au moins c'était bien pratique pour la poursuite des antennes et surtout pour avoir la position des antennes. Et c'est là où j'ai effectué mon plus beau QSO. Alors, mon plus beau QSO, je vais vous raconter raconte-nous toute l'histoire. Je vais vous raconter un peu l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas. J'ai eu une chance inouïe. C'est passé un dimanche matin il y a quelques années de cela. C'était en 91, je crois. J'habitais en région parisienne à Neuilly-Plaisance à l'époque. J'ai deux personnes âgées qui se présentent chez moi en sonnant la porte. Réalement, je suis sorti et la dame se présente « Bonjour, excusez-moi de vous déranger, monsieur et madame Ignoret. » Et puis sur le coup, je n'ai pas vraiment fait attention à leur nom mais dans ma tête ça me trottinait. Je me disais « C'est bizarre, Ignoret, Ignoret, c'est un nom qui me dit quelque chose. » Et puis la dame regarde, avait repéré mon pylône dans le jardin avec les antennes parce que quand vous faites du décamétrique avec les antennes en site azimuth VHF, UHF, vous imaginez le paquet que ça représente donc c'était plutôt volumineux. Et la dame me dit « Mais est-ce que vous êtes radiomateur ? » Alors je dis « Oui, je suis radiomateur. » Alors j'étais un peu surpris parce que les gens généralement grand public ne connaissent pas vraiment cette activité ou je vous confondes souvent pour l'activité des civils puisque c'est eux qui sont le plus connus que nous. Et la dame me dit « Est-ce que vous faites de la communication par satellite ? » Alors avec l'espace, je dis « Oui, il existe des satellites radiomateurs conçus par des radiomateurs, etc. » Et puis on s'en sert comme relais pour communiquer avec d'autres radiomateurs, etc. Elle me dit « Bon, c'est bien. » Et elle me dit « Est-ce que ça vous arrive de contacter la station spatiale MIR ? » Alors je dis « Oui, en effet, j'ai l'équipement, je me connecte à eux mais vous imaginez bien que les spationautes qui sont à bord ont autre chose à faire que de communiquer avec les radiomateurs. Donc il y a une station à bord qui tourne en paquets de radio, un petit peu l'ancêtre de l'Internet. Alors je lui expliquais un petit peu comment ça fonctionnait, que je laissais des messages, que j'avais des retours, etc. Et elle me dit « Ben, voilà, on me permet de venir vous voir parce que notre fils Jean-Pierre Régneray est monté à bord de cette station depuis trois semaines pour une période de six mois et on aimerait pouvoir avoir de ses nouvelles. » Et puis c'est là que j'ai fait-il mais je dis « Mais mince, Jean-Pierre Régneray le cosmonaute, ben en fait, ses parents c'était mes voisins. Donc un coup de chance. Un coup de chance, il y a le même. Ah oui, oui, absolument. Alors j'ai saisi l'opportunité au vol et puis j'ai dit « Écoutez, oui, techniquement, je peux rentrer en contact phoniquement avec la station mais encore faut-il que le cosmonaute sache que je suis à l'autre bout du micro et qu'il vaille bien converser avec moi. » Alors pour moi, ça a été un beau challenge et puis là, je me suis dit « Bon, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir satisfaire ces personnes qui voulaient avoir des nouvelles de leur fils parce que c'était compliqué de téléphoner avant à l'époque. Alors je dis « Écoutez, je vais voir ce que je peux faire et je reviens vers vous très rapidement. » Et dans mes relations, j'avais un copain, Jean Gruau, dont l'indicatif était F8ZS pour ceux qui l'ont connu, un OEM très sympa qui bossait au CNES au Centre National d'Études Spatiales et j'ai donc contacté Jean. Je lui ai expliqué toute mon histoire et il a joué le jeu. Il m'a dit « Écoute, moi j'ai aussi quelques relations, je vais tâcher de contacter la bonne personne pour pouvoir mettre en œuvre cette possibilité de les contacter. » Donc il avait l'adresse mail de Claudie Aigneret qui était à la fois la femme de Jean-Pierre et en même temps sa doublure. C'est-à-dire que si Jean-Pierre ne pouvait pas partir, c'était elle qui partait sur la station et qui bien évidemment était en communication radio avec la station spatiale quotidiennement pour raisons professionnelles. Donc il a envoyé un mail à Claudie en lui expliquant un petit peu mon histoire en deux, trois mots. Claudie a dit « Il n'y a pas de souci, donne-moi son adresse mail et puis je vais lui répondre. » Donc j'ai reçu le mail de Claudie. On a conversé pendant quelques temps, je lui ai expliqué en détail l'histoire et elle m'a dit « Pas de problème, au prochain passage, je dis à Jean-Pierre que vous serez sur telle fréquence, la fréquence des radiomateurs et que s'il pouvait se mettre au micro, je serais accompagné de ses parents. » Donc j'ai eu la confirmation, alors bien évidemment en amont, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais c'était assez vibrant. Et donc ça s'est passé à unundi de Pâques, je m'en souviens, c'était à 14h30, précisément, et j'oriente mes antennes en direction de la station, alors c'est pareil, techniquement parlant, c'est un peu compliqué puisque la station spatiale défilant à une vitesse de 28 000 km heure dans le sens inverse de la rotation de la Terre, par conséquent, il lui faut une heure et demie pour faire un tour de la Terre, ce qui totalise 18 tours sur 24 heures. Donc je vous laisse imaginer, ils ont la chance de pouvoir voir 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil chaque jour, c'est fabuleux. C'est énorme. Et qui a une orbite de 400 km à peu près. Voilà, donc ça veut dire que quand on pointe ces antennes, au moment où la station passe l'horizon, entre le moment où elle arrive sur son apogée et au moment où elle repasse l'horizon de l'autre côté, il y a une fenêtre d'ouverture d'environ 12 à 15 minutes dans le meilleur des cas. Donc c'est technique parce qu'il faut que les antennes suivent. Donc là, il faut jouer des retors, site azimuth. Il faut aussi tenir compte de l'effet Doppler. Enfin, il y a tout un tas de paramètres. Mais bon, quand on est en FM, l'effet Doppler est quand même moindre. Donc ça facilite un petit peu la tâche. Donc pour en venir à cette histoire, j'ai donc appelé, à l'époque, son indicatif, c'était FX0STB et j'ai donc appelé Jean-Pierre FX0STB pour F5 au ZK. J'ai dû appeler deux fois et au bout de la deuxième fois, c'est revenu impeccable. J'entendais Jean-Pierre comme au téléphone, en VHF, en FM. Alors là, ça fait vibrer, ça adresse les poils des bras et là, on s'imagine tout un tas de trucs. Donc ses parents étaient évidemment accompagnés et on a pu échanger comme ça pendant une dizaine de minutes et effectivement une douzaine de minutes même où ses parents posaient quelques questions, savoir si Jean-Pierre allait bien, etc. Jean-Pierre était ravi d'entendre son papa et sa maman, de prendre de leurs nouvelles, etc. et on le recevait mais vraiment en 59 avec un super report et puis au fil du temps, on s'est mis d'accord pour se retrouver sur la même fréquence VHF, sur nos bandes à nous bien évidemment et de se retrouver tous les 15 jours à peu près pour s'échanger des nouvelles les uns des autres. On a fait ça pendant à peu près une durée de six mois et au fil du temps, Jean-Pierre lui prenait goût à communiquer avec les radioamateurs et quand il avait du temps de libre, il se mettait au micro et puis il gérait des pile-up en FM, en VHF à bord de la station. Alors ce n'était pas toujours simple ou j'ai aussi quelques copains qui m'entendaient dans la région qui, bon évidemment, cette nouvelle s'est vite répondue dans le milieu dans le micro-zome à radioamateur donc il y en a beaucoup qui venaient sur les fréquences puis qui nous écoutaient puis qui lançaient appel parce qu'ils voulaient aussi avoir un report de leur côté, ce que je pouvais comprendre. J'ai pu en faire bénéficier quelques-uns comme ça d'ailleurs et je demandais à Jean-Pierre même de temps en temps de nous faire des photos numériques de la station à l'intérieur, sa pièce sur matériel radio à travers l'hublo, etc. Puis des selfies de lui-même puis il m'envoyait ça en SSTV donc comme quoi le numérique à l'époque ça m'enchantait aussi donc j'ai fait pas mal de SSTV comme ça et donc j'avais le son et l'image à la maison et là ça a été une époque formidable pendant six mois à peu près que ça a duré et quand Jean-Pierre est redescendu sur Terre après sa mission j'ai eu la chance de le rencontrer au CNAM à Paris où il faisait des conférences sur le thème de sa mission donc j'y étais avec ses parents j'ai rencontré Jean-Pierre à cette époque et voilà on a discuté de vive voix et c'est là qu'il m'a reconnu à Frédéric etc je dis bah oui c'est moi on chantait donc on se mettait tous les deux un visage moi j'avais son visage mais il avait pas le mien mais voilà on a sympathisé t'as été un petit peu coupé là tu m'entends ? oui je t'entends ouais ok il y a eu une petite baisse de débit donc t'as rencontré t'as réussi à le rencontrer échanger avec lui parfaitement il n'y a pas de soucis oui mais ça s'est pas arrêté là parce que du coup sa soeur elle est remontée alors tu peux réitérer ta question ? sa soeur elle est montée également dans alors j'allais dire l'ISS non mais sur la station spatiale Mir alors c'est pas sa soeur c'est sa femme c'est pour ça que c'est pour ça que je t'ai fait répéter parce que je me suis dit quelque chose qui colle pas oui donc sa femme est remontée dans l'espace mais ça a été la première femme à monter à bord de l'ISS cette fois-ci puisque quand Jean-Pierre est rentré les différents gouvernements ont décidé russes notamment ont décidé de détruire comment ça s'appelle la station Mir oui en le faisant perdre son altitude et en la brûlant dans l'atmosphère et ensuite tout en parallèle il y a la station spatiale internationale l'ISS que vous connaissez tous aujourd'hui qui s'était qui avait commencé sa construction et qui pouvait commencer à avoir des vols habités donc Claudie est montée à bord de l'ISS que j'ai eu l'occasion d'échanger aussi avec elle durant cette petite période où elle est allée sur place bon elle trafiquait beaucoup moins que Jean-Pierre mais bon on a pu quand même avoir quelques nouvelles et donc on a beaucoup échangé ils m'ont donné quelques fanions quelques autocollants de leur mission des photos des dédicaces que j'ai toujours ici que je contemple toujours avec avec grand plaisir t'as gardé contact avec eux ? oui oui gardé contact avec eux alors plus essentiellement avec la famille Agnuray les parents enfin maintenant on peut chercher son papa Jean-Pierre est décédé sa maman est toujours là on se contacte à peu près une fois par mois on se donne un petit coup de téléphone pour savoir si tout va bien et puis Jean-Pierre bon aussi ça nous est arrivé tous les ans de se contacter sur Skype pour souhaiter la bonne année voilà donc ça reste une ça reste amical voilà c'est une très très belle histoire si tu devais conseiller un jeune radio amateur qui souhaiterait ou même un SWL il n'y a pas de soucis se lancer dans la communication satellite quel petit conseil tu pourrais lui donner alors c'est comme tout il faut déjà écouter il faut écouter le trafic c'est comme quand on va prendre le B à bas vous êtes à l'école pour connaître il faut écouter là c'est pareil il faut écouter les fréquences alors les satellites il n'y a plus tant que ça en circulation il en existe mais c'est beaucoup des modes numériques un peu spécifiques il faut des logiciels spécifiques pour pouvoir les décoder il y a peu de satellites comme il y a eu à l'époque où il y avait des montées en phonie ou en télégraphie voilà maintenant ça reste ça reste essentiellement du numérique mais à part Oscar 40 donc il faut savoir écouter il faut se renseigner auprès de copains qui pratiquent déjà cette activité parce que on n'achète pas une parabole comme ça et puis un émetteur comme ça ou un récepteur 10 000 pour pouvoir passer en réception donc moi ce que je vous suggère c'est déjà de passer par on a la chance d'avoir l'internet et d'avoir des web SDR mais écoutez déjà un peu le trafic sur le web SDR comment ça se passe et si vraiment ça vous séduit ben là vous passez à l'étape supérieure en vous renseignant auprès ou d'un radio club ou auprès d'un OM qui est déjà que vous connaissez dans votre entourage qui pourra vous montrer sa station et mettant il commence à y avoir quelques-uns et vous montrer comment lui-même s'est équipé et comment ça fonctionne parfait alors tu as été à mon avis super captivant parce que il y a du monde qui est derrière qui assiste à cet enregistrement mais du coup ils ont posé aucune question ils ont tout bu ouais enfin bon j'ai toujours autant ça fait combien maintenant 33 ans que j'ai ma licence et et je suis toujours je suis toujours ébahi devant ma radio je fais toujours autant de décamétriques bon de VHF UHF un peu moins parce que maintenant ben comme j'ai déménagé je ne suis plus équipé en aérien comme je l'étais auparavant ça viendra mais pour l'instant la situation ne me le permet pas plus que ça mais je me lance sur d'autres modes j'ai essayé aussi le DESTAR il y a le RRF qui est sorti qui est superbe qui est une belle une belle invention qui permet de communiquer toujours en VHF par voie radio à l'autre bout sur des pays francophones au l'autre bout de la France il y a notre ami Guillaume IPA qui a qui a sorti toujours sur le RRF le RI49 qui est pas mal aussi puisque vous pouvez de la même manière que le RRF communiquer avec des copains à l'autre bout de la France mais vous pouvez aussi passer par par écolique pour ceux qui sont pas équipés d'un d'un petit convertisseur qui permet de rentrer dedans enfin voilà donc j'ai quand même la possibilité je fais du du DMR aussi donc j'ai quand même la possibilité de me lancer dans différents trafics radio je continue le déchimétrique parce que j'adore ça je suis les expéditions à ce moment il y en a une à l'autre bout du monde et je la suis en espérant pouvoir la contacter et je me suis lancé dans une autre activité maintenant qui est la chasse à la radiosonde météo qui me permet à la fois d'allier à la fois l'informatique continuer de faire de la radio de la réception et encore un petit peu l'attrait espace oui toujours toujours l'espace qui est pas loin finalement de toi alors je te rassure pour les radiosondes on a convenu tous les deux d'un deuxième épisode qui aura lieu un peu plus tard où tu pourras là à ce moment là donner toutes les informations et vraiment prendre du temps pour expliquer tout ce qui va être radiosonde le principe comment faire et tout ça mais par contre tu as ta chaîne YouTube alors oui je le donnerai oui si vous voulez avoir un aperçu avant cette deuxième diffusion j'ai effectivement créé une chaîne YouTube sur le moteur de recherche YouTube vous mettez simplement mon indicatif F5 OZK et puis là vous verrez il y a il y a un peu plus de 150 vidéos quand je fais des chasses j'essaye de enfin la coutume veut qu'on fasse un petit compte rendu sur la radiosonde que l'on trouve et moi j'ai voulu aller au delà comme j'aime bien aussi l'informatique c'est à dire de filmer un petit peu le contenu de ces trouvailles et de comment je m'y prends de donner quelques astuces etc donc j'essaye de faire des petits montages vidéo que je mets à disposition sur YouTube mais bon ça fera l'objet d'un autre podcast tout à fait on aura encore un super bon moment à passer je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux débutants qui souhaiteraient se lancer dans le satellite il y a à peu près 5-6 satellites qui trafiquent en FM à l'heure actuelle oui et il y a encore quelques satellites qui trafiquent en SSB USB donc il y a encore pas mal de petites choses à faire dessus et on a aussi le programme ARIS oui absolument il y a le programme ARIS alors le programme ARIS pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des un groupement de l'AMSA de France qui permet de mettre en relation des écoles avec le CNES pour pouvoir s'offrir des rendez-vous de passage phonie où vous avez des élèves qui préparent des questions et quand la station spatiale est visible et bien ils se connectent à la station spatiale les élèves passent chacun leur tour en posant des questions les uns derrière les autres et puis le cosmonaute répond derrière à ces différentes questions vous avez Thomas Pesquet qui est bien connu du grand public maintenant a beaucoup assisté à ce genre de programme j'ai moi-même participé à ce genre de programme en janvier 2013 avec le radio club F6 KMX de Saint-Bord des Fossés et c'était mon copain Bruno F4 Foxtrot Whisky Whisky qui à l'époque m'avait sollicité j'y étais allé plus comme consultant qu'autre chose puisque bon ils étaient déjà bien rodés ils avaient déjà tout l'équipement etc voilà donc je les ai un petit peu assistés si j'ose dire et c'était très intéressant et quand on voit les élèves ou les yeux pétillants en se disant oh là là j'ai un micro dans la main et puis je discute avec un spatial dans l'espace ça laisse encore rêveur c'est vrai qu'aujourd'hui dire à un gamin voilà moi je fais de la radio je communique avec le monde entier fatalement il va dire bah ouais mais moi j'ai mon smartphone et je peux faire la même chose donc c'est difficile de donner un attrait à notre activité radio mais aujourd'hui le côté espace c'est ce qui fait encore un peu rêver donc on arrive encore voilà on arrive encore à accrocher quelques gamins sur cette activité et puis pour certains bah après passer le cap et de se dire bah pourquoi pas aussi passer ma licence et voir autre chose parce qu'aujourd'hui on a besoin de sang neuf on a besoin de nouvelles têtes et on en a parce que bah grâce à tes formations on a quand même et d'autres formations bien sûr qui existent à travers la France heureusement je suis pas le seul mais oui effectivement le rang des radiomateurs qui augmente après faut pas se voler la face beaucoup arrivent du monde de la Sibie donc ils connaissent déjà un petit peu le milieu des ondes mais il y en a certains qui sont ingénieurs en informatique ou en électronique ou quoi qu'est-ce qui se lancent dans cette aventure parce que pour eux c'est un aboutissement de la mise en pratique sur ce qu'ils ont appris sur le terrain tout à fait et puis il y a vraiment un chemin dessus qui est bien déployé je te remercie pour tout ce long moment que tu as passé avec nous mais ça serait c'est jamais c'est jamais trop court c'est toujours excellent de parler avec toi avant de terminer ce podcast est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou autres ? je suis peu réseau social j'ai une page Facebook bien évidemment mais la page Facebook je préfère être honnête je la réserve essentiellement pour la famille ou les amis très proches parce que sinon je ne vois aucun intérêt de me dire voilà je me retrouve avec 2000 amis si on peut appeler ça des amis entre guillemets pour échanger des choses qui n'apportent pas forcément à l'autre personne donc ça se limite à ça sinon non à part Youtube où j'ai mes vidéos qui sont voilà à part Youtube où mes vidéos sont disponibles le reste c'est plus je dirais dans l'enceinte familiale et amis très proches ok et bien sur Youtube je mettrai le lien pour te retrouver et puis juste avant de te dire au revoir je vais rappeler l'importance de partager le podcast et de vous abonner sur soit sur Spotify soit sur Apple Podcast ou autre mais et bien il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous dire à la semaine prochaine et la semaine prochaine on va encore un petit peu voyager mais plus à travers le monde cette fois-ci et bien merci Dimitri pour pour ce petit podcast et j'en profite pour tous à tous vous saluer en vous souhaitant de pouvoir vous contacter par voie radio sur différents modes de transmission et à la prochaine fois et bien merci merci Fred merci à ceux qui étaient présents et à la semaine prochaine salut 73 salut Sous-titrage ST' 501